Donc la question qu'on se pose c'est, est-ce que c'est nul ? Bonjour mes petits chats, donc aujourd'hui je vais vous parler de Pteraboink que j'ai lu, et oui j'ai fait ça Pteraboink de Amanda Rixling C'est le premier d'une série apparemment d'une série qui s'appelle Dino Ranch et c'est une très très courte lecture, 31 pages pour tout vous dire soyons parfaitement honnêtes, quand je suis tombée là-dessus je ne savais pas du tout ce que c'était, je le soupçonnais mais je n'en étais pas sûre parce que j'ai juste flashé sur la couve et je n'ai même pas cherché à savoir j'ai dit ça, il me le faut et je dois le lire je ne sais pas ce que c'est, mais je dois le savoir voilà, donc j'y suis allée comme ça c'est tout moi donc ça commence avec deux amours, un jeune couple qui part en randonnée au Guatemala et donc voilà, ils sont au rando bon c'est pas, alors très très vite genre page 1, 2, on se rend compte qu'en termes de stylistique c'est pas ouf, il y a beaucoup de répétitions le style n'est pas, voilà le rythme n'est pas non plus parce que du coup, tout va très vite il y a des éléments qui arrivent un peu à brûle pour point voilà, bon peut-être en termes de mise en place enfin, c'est quelque chose que je reproche un peu à tout tout le texte c'est que en termes de rythme et de gestion de la narration ça aurait pu être un peu mieux il y aurait pu y avoir des endroits peut-être un petit peu plus développés un petit peu plus d'ambiance à certains moments et surtout au début, quand on est dans la jungle et que ben en fait on n'a même pas le temps d'être vraiment dans l'ambiance ou d'avoir peur ou de craindre quelque chose que d'un seul coup, pouf pteranodon donc effectivement là, moi je me dis bon d'accord, ok ils sont poursuivis par un pteranodon la fille a une réaction logique d'accord, c'est qu'elle hurle et qu'elle va se cacher en abandonnant complètement son chéri à ce stade, chacun pour sa gueule donc, et lui, lui a une réaction complètement que je trouve pétée au moment où je lis parce que justement, il me manque des éléments parce que lui il dit alors on nous dit qu'il était moins effrayé par la bête pourquoi ? je sais pas vous, moi le premier venu un pteranodon qui sort comme ça de nulle part il me semble qu'on serait un peu beaucoup paniqué à mon avis je dis ça comme ça je ne peux que me projeter comme ça dans un une possibilité très très potentielle très imaginaire mais bon bref c'est ce que je me dis et donc du coup voilà il dit oui ok d'accord c'est très gros comme truc mais bon pour autant il tombe pas dans la panique quoi moi ça me surprend moi je voilà bref et c'est là qu'on nous dit après parce que du coup ça pose question qu'il réagisse comme ça et on nous dit oui alors il était au courant que pas loin il y avait un parc de dinosaures donc ok on est dans un univers où Jurassic Park existe ok donc ça ne s'appelle pas Jurassic Park parce que Marc est déposé mais c'est la même chose donc il sait qu'au Costa Rica il y a un parc avec des dinosaures et il se dit que ce pterosaure pardon et clairement donc c'est c'est d'échapper de ce de ce parc ok mais là où ça va partir très vite en sucette c'est que donc très vite Cody comprend que le bestiaux veut s'attaquer à lui et pas à elle on ne sait pas pourquoi ça mais bref et que c'est pour le ken d'accord parce que on nous on nous dit très spécifiquement que Cody aperçoit une partie très particulière de l'anatomie de la bestiole tendue vers lui voilà jusque là et c'est là que j'ai compris de quoi parler le livre ou parlerait du livre à peu de choses près parce qu'au fur et à mesure que je lisais je m'en faisais des versions différentes en me disant d'accord ok donc on est dans du dino porn mais comment de quoi pourquoi parce qu'effectivement il ne va rien se passer là de suite c'est encore plus pété que ça donc du coup là il va se faire attaquer par la bestiole mais il s'en sort avec une avec une petite morsure il s'en sort voilà beaucoup d'émotions mais ils arrivent à s'enfuir et retourner à l'hôtel ou pour une raison que je j'ignore enfin ils s'en remettent très très vite puisque ils vont décider enfin ils la demandent en mariage et ils vont décider de Ken à leur tour le problème c'est que le problème c'est que au moment où lui il va avoir envie d'eux et bien il va se transformer en ptérosaure voilà avec une grosse voilà ok et alors bon bien sûr la meuf elle va hurler la meuf elle va non seulement hurler mais elle va se barrer hop là zou et lui dès que bah dès qu'il a plus envie hop hop il revient humain et bien sûr ça lui fait comme pour Hulk c'est à dire quand il se transforme tous les vêtements et là tous parce que Hulk il gardait quand même le petit short et tout il y avait il y avait de la décence non non là rien du tout mais ce qui est plus logique du coup parce que bah parce que donc du coup ensuite bah la meuf elle s'est barrée la meuf elle s'est barrée encore une fois chacun pour soi elle l'a abandonné et lui il est très déprimé il est très très déprimé il a perdu l'amour de sa vie voilà il est au fond du trou il finit par rentrer quand même aux Etats-Unis puisqu'ils sont tous les deux américains il finit par revenir aux Etats-Unis et il est il sait plus quoi faire de sa vie cet homme là ouais ça le ça l'atteint ce qui est très intéressant c'est quand même de se dire que à plusieurs reprises il essaie d'avoir des aventures et il se transforme et machin mais mais ça ça n'affole personne genre vraiment personne quoi c'est à dire que il va rencontrer des gens se transformer machin les filles elles vont avoir peur ou pas forcément mais quoi qu'il en soit il va pas faire les titres des journaux il va pas se faire disséquer par la NASA il va pas j'en sais rien faire l'objet d'un documentaire national géographique rien et il y a pas non plus une espèce d'enquête pour savoir si il va pas lui contaminer d'autres gens ou quoi non personne ne s'intéresse à son cas genre ok c'est juste ok il y a un mec qui se transforme en ptérosaure à chaque fois que il lève le drapeau et rien du tout ça n'intéresse personne bref passons là dessus et du coup il est désespéré et il a une idée qui est spéciale c'est qu'il va contacter un type qui a un bordel dans le Nevada je doute que ce soit important ça mais dans le Nevada et il lui dit voilà il lui explique sa situation il dit bon voilà j'ai un problème je me transforme en ptérosaure à chaque fois que j'ai envie je vous propose que on fasse un peu la pub de ça et du coup vous ventez aux enchères ma première fois en ptérosaure et et voilà ok curieux comme idée mais pourquoi pas donc du coup ils font ça ils font ça alors campagne de photos enfin photos ou site internet interview télé journaux tout ce que vous voulez quoi on ne s'intéresse toujours pas à son cas de manière scientifique personne ne se pose de questions c'est fabuleux c'est juste fabuleux et bon ben oui bien sûr évidemment c'est là que c'est là que ça va ça va choses vont se passer donc il y a les enchères et c'est une avocate de new york qui les remporte de mémoire et et voilà on a une fin on a une fin en apothéose on finit par apprendre qu'il n'était pas tout seul qu'il y en a six ou sept autres qui ont qui apparemment se sont fait mordre aussi par le même pteranodon non pas pteranodon je sais plus pas pteranodon qu'est-ce que c'était comme bestia j'ai oublié pterosor 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 du coup ils étaient plusieurs et ça n'a bon je sais plus ça n'inquiète personne c'est vraiment un truc de dingue et ça se finit bien parce que vraisemblablement la meuf elle est très contente de son expérience et elle dit super on remet ça et voilà le livre se termine comme ça donc on suppose que c'est une fin heureuse et que peut-être ils resteront ensemble pour l'éternité plus un on ne sait pas et qu'ils auront des petits bébés pterosor garou c'est le mystère mais voilà alors du coup la question est-ce que c'est nul un peu quand même un peu quand même parce que voilà moi j'ai pas trouvé que c'était super bien écrit il y a plein de moments où ben fuck la logique fuck la logique avant de fuck une meuf fuck la logique définitivement il y a plein de questions qu'on se pose qui sont pas du tout répondues parce qu'effectivement c'est pas l'histoire mais mais même quand même il y a il y a tellement pas de logique au truc qu'on se dit d'accord et effectivement bon oui il y a un côté un peu marrant parce que c'est débile et c'est court donc c'est pas grave mais je sais pas j'aurais aimé quand même avoir un petit peu plus de de travail sur sur la forme j'avoue j'aurais apprécié ça me dérange pas que ça se termine de manière un peu comme ça abrupte on sait pas trop ce qui se passe après parce que c'est pas forcément important et quelque part ça se finit bien donc ça ça c'est compatible avec la romance et tout quoi la romance je crois que c'est non catégorie d'inoporn je sais pas si on peut mettre ça dans la romance mais quoi qu'il en soit voilà est-ce que c'est nul quelque part j'ai envie de dire un peu un peu l'écriture est pas ouf il y a des répétitions voilà je pense que ça a été écrit purement pour la déconne bon par contre ouais ça donne pas spécialement envie de lire les trois autres surtout qu'en plus voilà c'est que 30 pages donc ça va vraiment très 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 vite mais bon voilà c'était divertissant et je pense que c'était pas au-delà du divertissant à voir si parce que c'était mon premier d'inoporn donc je sais pas trop si les autres sont comme ça si jamais vous vous en avez lu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est pareil dans les autres dans les autres bouquins ou si c'est aussi court je pense que pas forcément celui-là était vraiment très très court bon voilà quoi qu'il en soit c'était Pteroboing une expérience intéressante donc voilà plein de bises à vous à bientôt et lisez des livres en anglais Sous-titrage Société Radio-Canada